salut à tous aujourd'hui nous allons voir comment créer un logo depuis photoshop on commence par créer un nouveau créé un nouveau fichier un nouveau calque pardon on va sur nouveau là moi je décide d'utiliser 1000 pixels par 1000 pixels et je mets 300 pixels par pouce 8 bits je reste toujours en rvb pas en niveau gris là j'ai choisi de mettre le fond noir alors ici c'est spécialement pour ceux qui veulent faire des vidéos ou ce que vous voulez spécifiquement des photos on verra ça une autre fois donc là on va sur ok là c'est mon cal qui est créé alors je vais je prends l'outil je vous dis tout se passe sur photoshop là je recadre alors là je le mets en blanc qu'il soit visible ce que je fais c'est quoi je vais le centrer un peu tout se passe sur photoshop alors là je bon je mets des repères ça c'est c'est facultatif pour celui qui veut à la base tu peux mettre des repères si tu veux donc là ce que je vais faire maintenant je vais cliquer du vais double cliquer sur le calque voilà pour pouvoir créer un dégradé mais avant de le faire il faut que je duplique ce calque pardon je duplique ce calque ensuite je vais sélectionner voilà pardon excusez en fait là je fais ça parce que je veux je diminuer je veux gagner en temps alors ce calque qui est au dessus je le pixelise l'autre je peux le supprimer ou je le masque carrément alors là maintenant je double clic là je vais sur le incrustation de degrés je vais mettre du blanc carrément du blanc et aussi un peu de gris ce niveau vous savez il ya d'autres qui enregistrent qui retiennent les numéros de code code de couleurs là c'est c'est au pif quoi c'est juste une idée qui est venu et puis j'ai décidé de faire parce que il ya pas mal de personnes qui m'ont demandé ça qui m'ont demandé comment créer un logo sur photoshop sans avoir des plugins sur tout donc voilà c'est ce que je fais là je vais ajouter une texture un biseautage si vous voulez avec une texture pour pouvoir changer un peu pour que le logo soit un peu différent comme si c'était sur du sable donc là j'ajoute un peu de taille voilà une texture voilà la texture qui donne un peu comme si c'était du sable donc là je vais changer un peu la couleur ce soir ça reste pas gris je vais mettre ça un peu en voyons voir bon là c'est un logo que je crée comme ça je n'ai pas je n'avais pas prévu ça c'est juste pour quelques personnes qui m'ont demandé sa inbox donc voilà j'espère qu'ils seront servis voilà là je veux juste écrit la lettre à une police quelconque la vol par exemple non pas du tout bon voyons voir je prends un peu disons voyons voir century voilà je vais prendre un peu century donc wolf non ok je prends century je crois que là c'est mieux c'est décidé donc voilà j'ai choisi century là je sente un peu ma lettre ma police pardon là je l'agrandis un tout petit peu pour que ce soit légèrement proportionnel au cadre que j'ai créé et j'applique le même effet que j'ai mis sur le cadre sur la lettre directement je duplique avec le alt voilà l'effet que ça donne et là c'est facile pour moi de changer la couleur de la lettre à je vais donner une couleur un peu vieillissante ou bien une couleur bref celle que vous voulez un c'est free ça dépend de vous là moi je vais mettre un peu de un léger jaune ou un léger vert ça dépend c'est free d'accord là ça me plaît bien alors là je vais réécrire maintenant art donc ok et là je vais réécrire maintenant le air seul alors là je duplique le a je vais écrire le air tout court mais attention à ce niveau il faut absolument que je puisse dire d'abord le air là je prends mon outil plume bref ça dépend d'un outil sélection outil plume mais moi je le fais avec l'outil plume oh pardon voilà j'enlève tout juste le pied le pied des air donc voilà et là je vais sur mon tracé je sélectionne il y a plusieurs manières de sélectionner on fera ça plus tard donc en fait là je vais mais légèrement vite parce que le but c'était juste de montrer comment créer un logo sans avoir besoin de beaucoup d'effets sans avoir besoin d'utiliser deux ou trois logiciels à la fois uniquement sur photoshop on peut le faire on peut le faire donc voilà arrêtez de douter de vous vous pouvez le faire bon là c'est le thé au pardon et en majuscule pardon voilà et là pour ce thé je suis censé le diminuer légèrement je diminue et maintenant parce que je veux faire un effet dessus je suis obligé de le pixeliser en fait pour l'aplatir c'est ce que je suis censé faire là tout de suite donc voilà je l'aplatis et là je prends mon outil sélection je sélectionne uniquement le pied comme tu vois comme vous voyez là je duplique avec alt et là je vais utiliser ce pied je vais mettre la même couleur que la lettre a qui est au dessus voilà pour avoir une légère cohérence avec les deux ensuite voilà le logo il est fait à au dessus et puis arte que je sélectionne et puis je peux je peux le mettre où je veux par exemple là ou autre endroit puisque c'est un logo et puis voilà donc je vais je vais essayer de l'enregistrer bon là aller sur le ben officiel photographie graphisme je vais essayer de l'enregistrer là pardon là j'ai oublié mon logo désolé là je vais revenir alors là je vais suivre tac 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 le bain le bain c'est quoi super c'est lui là ok donc voilà je le mets à l'extrême là ok tac 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 ok là c'est un dernier le dernier visuel que j'ai fait dernièrement avec un design que j'ai publié sur mon facebook je crois le ben officiel vous verrez forcément pour ceux qui iront donc voilà tac 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 ok le ben je le pose juste là ça c'était juste un exemple hein bon voilà vous pouvez faire mieux je sais ça c'était juste pour répondre aux questions donc voilà logo art by le ben j'enregistre et c'est fait voilà là c'est en psd là pour d'autres ils peuvent l'enregistrer en jpeg aussi s'ils veulent ou bien en pdf ou en aif ou bien bref en format qu'ils veulent selon leurs besoins là je le mets en jpeg si peut-être je veux publier sur mon whatsapp sur mon facebook ou instagram et autres voilà merci merci de suivre ma page merci